Les deux hommes ont d'ailleurs été en concurrence frontale durant de longues années lorsque Nicolas Canteloup intervenait dans la matinale de France. En ce samedi 4 novembre 2023, celui qui est quotidiennement présent sur l'antenne de TF1 dans l'émission C.I.S.T. Canteloup célèbre son 60e anniversaire. C.I.S.T. du côté de Mérignac en Gironde que Nicolas Canteloup a vu le jour le 4 novembre 1963. Passionné par les chevaux depuis sa plus tendre enfance, l'imitateur est un cavalier accompli. Il a notamment étudié au lycée Fernand d'Aguin durant sa jeunesse, avant de passer deux ans au centre U. C.P.A. de second ZAC en Corrèze. Nicolas Canteloup a ainsi préparé le monitorat d'équitation, qu'il a fini par passer haut la main. Recruté au poste de gentil organisateur, Go, par le Club Med en 1991, l'humoriste a exercé pour la première fois ses talents d'imitateur au sein du célèbre club de vacances, dans lequel de nombreux comics sont passés au début de leur carrière. Après avoir quitté le Club Med, Nicolas Canteloup fut engagé en 1995 par Canal+, afin de rejoindre le groupe des imitateurs derrière les voix des guignols de l'info. Nicolas Canteloup, son arrivée sur TF1 avait précipité son départ des guignols de l'info. Il restera fidèle au programme de la chaîne cryptée jusqu'en 2011. Cette année-là, il fut poussé vers la sortie après avoir été recruté par TF1, pour incarner sa propre émission quotidienne après le JT de 20 heures. Avant de devenir l'un des visages de la première chaîne, Nicolas Canteloup intervenait régulièrement aux côtés de Michel Drucker dans l'émission Vivement Dimanche sur France 2. Côté radio, l'imitateur a débuté sa chronique quotidienne dans la matinale d'Europe 1 à partir de 2005. Durant 16 longues années, il a amusé les auditeurs de la station en compagnie de son acolyte historique, Julie Leclerc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501